Bonjour, bienvenue dans votre chaîne communiquer en français. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un sujet concernant l'importance de la lecture. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. Marhaban, ahlamu salamu, viha del vidio jadid. Marhaban bikon, vi kanatikom, communiquer en français. في هذا الفيديو, سوف نتحدث عن أهمية القراءة وما هي فوائدها. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. فلنبدأ قراءة النص. L'importance de la lecture La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite, stockée et qui est transmise au moyen de certains codes, symboles, tels que le langage. Ces codes, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher, à l'image du système d'écriture tactile, connu sous le nom de braille. D'abord, la lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant, car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et simuler son cerveau. De plus, lire, c'est s'évader de son quotidien triste et monotone. C'est partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir, vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction. Grosso modo, notre esprit est semblable à une éponge. Il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit. Et un livre rempli de mots soigneusement écrits ne peut vous être que bénéfique. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'importance de la lecture L'importance de la lecture L'importance de la lecture L'importance de la lecture La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite stockée. La lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite stockée. Et qui est transmise au moyen de certains codes, symboles, tels que le langage. Et qui est transmise au moyen de certains codes, symboles, tels que le langage. Ces codes, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher. Ces codes, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher. Ces chiffres, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher. Les codes, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par la vue, l'audition et même par le toucher. Les codes, symboles, sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher. D'abord, la lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant. D'abord, la lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant. Car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et simuler son cerveau. car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et simuler son cerveau. De plus, lire, c'est s'évader de son quotidien triste et monotone. De plus, lire, c'est s'évader de son quotidien triste et monotone. C'est partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire. C'est partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir. Grosso modo, notre esprit est semblable à une éponge. Grosso modo, notre esprit est semblable à une éponge. Il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit. Il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit. Et un livre rempli de mots soigneusement écrits ne peut vous être que bénéfique. Et un livre rempli de mots soigneusement écrits ne peut vous être que bénéfique. Maintenant, je vais relire le texte. L'importance de la lecture est l'activité de compréhension d'une information écrite, stockée et qui est transmise au moyen de certains codes symboles, tel que le langage. Ces codes symboles sont identifiables par la vue, l'audition et même par le toucher, à l'image du système d'écriture tactile connu sous le nom de braille. D'abord, la lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant, car elle permet d'éveiller ses sens, de développer son imagination et simuler son cerveau. De plus, lire, c'est s'évader de son quotidien triste et monotone. C'est partir pour un monde inconnu et pouvoir se laisser porter par une histoire. La lecture est un vrai moyen de se sortir de sa vie pendant quelques heures et de découvrir, vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction. Grosso modo, notre esprit est semblable à une éponge. Il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit. Et un livre rempli de mots soigneusement écrits ne peut vous être que bénéfique. ... ... ... ... ...